Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, je suis à Nantes avec Nolwenn Béléguic, la DGD, directrice générale déléguée et cofondatrice de LIFE, une pépite française autour de l'hydrogène, hydrogène renouvelable et vert. Je suis Guillaume Pellegrain, le président fondateur de Newton Offices de Marseille à Lille, en passant par Nantes, Bordeaux ou Lyon. J'interroge les dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Avec Nolwenn, on va apprendre beaucoup de choses sur l'hydrogène vert, à l'inverse de l'hydrogène gris que l'on produisait jusqu'à présent, et comprendre pourquoi c'est une vraie solution d'avenir pour la mobilité dans nos sociétés occidentales. On va également comprendre comment l'écosystème autour de cette région nantaise a permis à cette pépite de se déployer depuis la Vendée vers l'Europe et vers d'autres pays du monde, et à présent d'être coté en bourse pour devenir une licorne un peu particulière, qui ne va pas atteindre forcément le milliard d'euros de valo, mais éviter surtout la production d'un milliard de tonnes de CO2. C'est parti ! Bonjour Nolwenn ! Bonjour Guillaume ! Merci Nolwenn de venir sur Extramuros, tu es une des cofondatrices, comme je le disais en intro, de LIFE, qui fait de l'hydrogène renouvelable, donc pour démarrer, j'ai plein de questions sur ce que c'est cette nouvelle solution écologique, ce qui nous amènera naturellement à parler de LIFE, et puis de Nantes et de la région nantaise dans laquelle vous êtes, mais du coup est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus sur cette solution, est-ce que c'est une solution miracle ? Ça en a tout l'air, oui ! L'hydrogène c'est un gaz qui existe depuis très longtemps, qu'on utilise dans des industries depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais on a découvert il y a quelques temps, et aussi parce qu'on se soucie aujourd'hui de l'environnement, qu'il y avait une façon propre de le produire, et une façon un peu moins propre. Alors aujourd'hui en France et dans le monde, on le produit à partir d'énergies fossiles, c'est une méthode de production qui est très émissive de CO2, et nous ce qu'on a développé, c'est justement une solution qui permet de produire de l'hydrogène proprement, et l'hydrogène il faut savoir qu'on l'utilise pour plein d'utilisations, pour plein d'applications, que ce soit dans l'industrie ou dans la mobilité. Très bien, alors pour commencer, il vient d'où ? Ça vient de l'eau ? Oui, alors mes compétences physiques s'arrêteront là, H2O, j'en ai pas beaucoup plus loin, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal spécialité après. C'est là, c'est ailleurs ? C'est partout, en fait l'hydrogène on en a un peu partout, c'est l'énergie du soleil, c'est l'élément le plus abondant de l'univers, c'est donc un gaz qui est très énergétique, mais l'hydrogène, sa particularité c'est qu'il ne se trouve, le H2 ne se trouve jamais tout seul, il faut l'extraire d'autres choses. Donc nous on a choisi de l'extraire de l'eau, dans d'autres méthodes industrielles on choisit de l'extraire du charbon par exemple, mais forcément quand tu extrais l'hydrogène de quelque part, tu rejettes quelque chose en contrepartie. Et nous, en le produisant, ce qu'on rejette c'est l'oxygène, H2O comme tu l'as dit, donc l'H2O c'est l'eau, on rejette de l'oxygène quand on produit notre gaz, notre hydrogène. D'accord, donc si on s'attarde sur cette solution propre qui est la vôtre, c'est quoi, c'est une électrolyse ? Oui, c'est de l'électrolyse de l'eau, donc c'est un procédé qui est très ancien, qui a plus d'un siècle, qui est utilisé dans différentes industries déjà, mais jusqu'à présent, ce n'est pas un procédé qui était utilisé pour produire de l'hydrogène, parce qu'en fait, le gros volume d'hydrogène qui est produit aujourd'hui, il est notamment destiné à de la raffinerie, et donc on avait peu ce souci de produire proprement de l'hydrogène pour le destiner à des raffineries. Alors qu'aujourd'hui, on veut, nous, produire de l'hydrogène vert pour le destiner à des industries qui pourront décarboner une partie de leur process industriel, et surtout, l'hydrogène, maintenant, on peut le mettre dans des réservoirs pour faire avancer des véhicules. Et maintenant qu'on se tourne vers la mobilité avec cet hydrogène, il nous paraissait complètement insensé de produire de l'hydrogène à partir d'énergies fossiles pour adresser une mobilité propre, enfin qui est censée être propre. Donc on a décidé d'adapter cette solution de production et de partir de l'électrolyse de l'eau pour produire proprement un gaz qui est ensuite utilisé dans la mobilité. Alors on va venir sur cet hydrogène propre de Life, que je vois sur ton joli pull d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Mais juste pour bien comprendre, peut-être attendons-nous pour commencer sur cet hydrogène moins propre. Tu dis que c'est utilisé pour la raffinerie, c'est-à-dire qu'on produit de l'hydrogène pour faire de l'essence, du diesel ? En fait, l'hydrogène sert à désulfurer le gaz, l'énergie, le pétrole, qui va nous permettre, ça permet de traiter le pétrole. Le pétrole pour en faire de un gasoil, une essence qu'on met dans les voitures. Exactement. D'accord, donc il est produit pour ça, donc on faisait pas trop gaffe au fait que ça émette pas trop de... Exactement, mais on l'utilise dans plein d'autres industries. C'est vrai que c'est un gaz qui est assez peu connu, alors qu'il est au cœur de notre quotidien. Au final, on a besoin d'hydrogène pour fabriquer la margarine, on a besoin d'hydrogène pour fabriquer du verre, on a besoin d'hydrogène dans l'acier, dans la chimie, on en a besoin un peu partout. Mais on n'en parle pas trop, c'est vrai qu'il était jusqu'à présent vraiment uniquement destiné à des process industriels. Et donc c'est vrai que c'est des utilisations un peu plus... Voilà, qui sont pas très accessibles au grand public. Mais maintenant qu'on s'en sert pour la mobilité, c'est une autre histoire. Et il arrive comment à la raffinerie ? Il arrive sous forme de gaz ? Il est produit sur place. Il le traite sur place ? Ou c'est quelque chose qui peut se transporter ? Ça peut se transporter. Ça peut se transporter, mais dans le cas des raffineries, il y a des volumes de production qui sont tellement énormes que l'hydrogène est produit sur place pour une utilisation in situ. Et pas forcément à partir d'eau ? Ah pas forcément, non, pas du tout à partir d'eau pour le coup. Non, pas du tout. Tout charbon, hydrocarbure. Donc d'accord, tu prends l'hydrocarbure pour faire l'hydrocarbure. C'est un peu ça. Ok, d'accord. Ouais, donc vous pouviez améliorer le truc. En effet, et nous, pour le coup, on prend de l'eau pour fabriquer un carburant qui, quand on parle de mobilité, permet à des véhicules qui roulent à l'hydrogène de rejeter à l'échappement uniquement de l'eau. Ouais. Et du coup, sur cette phase de production, du coup, si on bascule chez vous, live, vous prenez de l'eau, vous faites une électrolyse, elle ne bouffe pas trop d'énergie cette électrolyse quand même ? On est très vigilants, justement, sur ce sujet. Donc on utilise des énergies renouvelables pour alimenter tout notre process industriel, ce qui fait qu'en entrée, on a une énergie renouvelable qui nous alimente donc en électricité. Cette électricité… J'aurais ta main, du coup, c'est plutôt éolien. Excuse-moi. On s'appuie sur des éoliennes, en tout cas, pour notre premier site de production et puis des sites de production qui vont venir. Mais on est capable de travailler avec tout type d'énergie renouvelable. En fait, nous, ce qu'on a appris à faire, là, c'est à fabriquer du gaz, donc à faire tourner une usine à gaz, puisque c'est le cas, avec une énergie qui est intermittente. Et en fait, jusqu'à présent, les usines à gaz tournent plutôt avec une énergie qui est stable. Et il a fallu beaucoup travailler autour de cette intermittence, justement. Mais puisqu'on est vraiment attaché, justement, à travailler avec des énergies renouvelables et les énergies locales, on a appris à travailler avec de l'éolien, on s'est travaillé avec du solaire, on s'est travaillé avec de l'électricité qui provient des barrages, électro-électriques, hydro-électriques, tout type d'énergie renouvelable. Donc, on a cette énergie renouvelable à l'entrée. Elle va nous amener de l'électricité. Cette électricité, elle va nous permettre de faire passer un courant électrique dans l'eau, de faire ce procédé d'électrolyse qui va séparer en deux la molécule d'eau. D'un côté, l'hydrogène, de l'autre côté, l'oxygène. L'hydrogène, ensuite, il va subir un certain nombre d'étapes, notamment de purification, etc. Et puis ensuite, on va le stocker, on va le transporter chez nos clients. Et l'oxygène, on le rejette dans l'atmosphère, pour l'instant. D'accord, donc c'est... Ouais, ouais. Parce que tu sais quoi, pour la suite ? Pour la suite, c'est vraiment l'ambition de Life depuis le départ. C'est, dans un premier temps, de déployer des usines de production d'hydrogène à terre qui vont répondre aux besoins de l'hydrogène, qui sont de plus en plus importants. Et puis, d'avoir la possibilité aussi de produire de façon massive, en mer, avec des plateformes, des plateformes de production d'hydrogène qui remplaceront à terme les plateformes pétrolières qu'on connaît. Et à ce moment-là, on va produire de l'hydrogène en grande quantité, mais on va aussi co-produire de l'oxygène en grande quantité. Et cet oxygène, on pourra le relâcher dans l'atmosphère, mais on étudie aussi la possibilité de pouvoir le réintroduire dans les océans pour pouvoir contribuer à la réoxygénation des océans qui sont aujourd'hui de plus en plus acidifiés et qui perdent leur capacité d'absorption de CO2. Et question bête, toi, quand tu prends de l'eau dans l'océan, ça ne lui fait pas du mal à cet océan ? Non, parce que l'eau qu'on prélève, la quantité d'eau qu'on prélève est vraiment infime. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans l'eau. Donc, il y a beaucoup d'hydrogène dans l'eau et l'hydrogène est très énergétique. Donc, non, c'est vraiment infime. Et toujours en faisant un peu l'avocat du diable, parce que souvent quand on est sur ces thèmes-là d'innovation environnementale, on dit oui, mais vous mettez des panneaux photovoltaïques, mais ils arrivent de Chine et ils sont pourris. Vous utilisez des éoliennes, mais c'est moche. Comment vous le regardez ce sujet-là, vous, au moment de la production ? Vous regardez vraiment un bilan global. Même si c'est déjà mieux que de l'hydrocarbure, mais vous le traitez comment ce sujet ? Oui, tout à fait. Nous, on travaille vraiment sur l'analyse du cycle de vie de notre production, évidemment, en partant aussi des actifs sur lesquels on s'appuie. Alors, les éoliennes ne nous appartiennent pas, les panneaux solaires ne nous appartiennent pas, mais on travaille avec les partenaires qui possèdent ces actifs-là. Et en effet, on regarde le bilan global. Ce qu'on sait d'une éolienne, c'est qu'en effet, il faut du béton pour la construire, il faut tout un tas d'éléments qui génèrent du CO2 au moment de sa fabrication. Ce qu'on sait, c'est qu'au bout de 18 mois, l'éolienne a payé son bilan carbone. C'est-à-dire que quand on lisse, finalement, tous les bénéfices environnementaux de l'éolienne une fois qu'elle est installée, ce qui a nécessité d'émettre du CO2 pour la construire est absorbé au bout de 18 mois. Donc, pour nous, c'est déjà une donnée entrente qui est importante. Et puis, par rapport à ce que tu disais au sujet de ces moches, oui, certains considèrent que c'est moche. Nous, on trouve ça plutôt joli, mais en l'occurrence, pour éviter d'être confrontés à ce genre de problème, on étudie, comme je te disais, ce déploiement. Enfin, on fait plus qu'étudier, puisqu'on travaille sur les déploiements de solutions de production offshore avec des éoliennes qui seront au large, far shore, du coup, et qui seront au-delà de la ligne d'horizon. Et au-delà de la ligne d'horizon, on n'en est plus personne. Visuellement, c'est complètement neutre. Et ça nous évite, en effet, d'avoir quelques débats qui agitent un peu les foules en ce moment au sujet des éoliennes en mer. Je crois que tu as bien choisi le verbe agiter. C'est pour ça que je pose la question très tranquillement, parce qu'on a tous envie de bien faire aujourd'hui. En tout cas, il y a énormément d'acteurs dans l'économie privée et publique qui essaient de bien faire, mais tout est challengé. Et donc, à un moment, tu ne sais plus. Et tu as l'impression que même l'énergie renouvelable est pourrie, parfois, selon les articles que tu vas lire. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. On ne sait plus. En effet, tout le monde donne son avis sur ce sujet-là. Nous, notre credo, c'est de se dire bon, en effet, peut-être que l'éolienne ne présente pas tous les désavantages qu'on souhaiterait, mais quelle est la solution ? Quelles sont les autres solutions ? Donc, de notre côté, on est justement orienté solution en se disant qu'il faut absolument qu'on capitalise sur ce qui existe déjà. On a des solutions technologiques qui nous permettent de produire proprement. Allons-y. D'autre part, on se dit aussi qu'il faut agir vite et maintenant. Ce n'est pas parce que les choses prennent du temps qu'il ne faut pas les faire. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on se projette sur des solutions un peu plus d'avenir avec l'offshore, etc. Mais il y a ça, on fait maintenant. Et troisièmement, il y a plein d'énergies qui existent, il y a plein d'alternatives aujourd'hui qui existent. Il y a l'hydrogène, il y a les batteries, il y a la rénovation énergétique des bâtiments, il y a le biogaz, il y a tout un tas de solutions. Tout est là, en fait. Donc maintenant, il s'agit de former le puzzle, de placer les bonnes solutions au bon endroit pour répondre aux bons besoins et on fonce. Mais on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Je pense qu'il ne faut vraiment pas essayer d'opposer les solutions, mais plutôt de faire en sorte qu'elles soient complémentaires. Et nous, c'est ce qu'on voit à travers l'hydrogène aussi. Moi, je fais de l'investissement immobilier, donc c'est pareil, on utilise beaucoup de ressources et on est très sensibles à ces sujets. On a fait notre bilan carbone, on n'avance pas à pas et on fait des choses. Nous aussi, on est dans l'action, on n'est pas juste dans le donneur de leçon ou dans l'indignation. Mais on voit assez vite qu'on doit aller vers plus de rénovation, en tout cas faire avec ce que les urbanistes aiment bien appeler le déjà là. C'est un mot un peu à la mode dans mon secteur immobilier. Tu parlais, toi, de réutiliser des plateformes pétrolières, donc pour le coup, elles sont déjà là aussi. C'est un truc qui pourrait vraiment marcher ? Ça pourrait vraiment... Ou c'est juste le symbole ? Tu dis ça pour un symbole en disant on va les remplir ? Non, non. Il y a aussi des scénarios qui sont étudiés pour réutiliser une partie des installations ou réutiliser des équipements qui ne sont pas forcément directement sur les plateformes, mais par exemple des équipements qui servent quand même à produire du pétrole, qui sont des grandes barges par exemple, qui ne sont pas forcément des plateformes comme on s'imagine, mais plutôt des grands bateaux. Oui, c'est tout à fait envisageable. Très bien. J'ai bien appris qu'il y avait des puits de pétrole abandonnés. J'ai appris ça récemment. En tant que bon citoyen, tu fais gaffe à créer tes épluchures de légumes, mais il y a des trucs qu'on laisse comme ça. Mais bon, ce n'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Du coup, ok, c'est clair pour moi, tu produis, je vois à peu près. Dès que c'est produit, c'est un gaz ? Ça se stocke comment ? C'est un gaz qui se stocke sous forme de gaz qui est comprimé pour qu'il soit transportable parce que l'hydrogène, c'est un gaz qui est très volumineux. Donc, tu es obligé de le comprimer très fort pour pouvoir le transporter. Et nous, on le transporte dans des containers à l'intérieur desquels il y a des grandes bonbonnes. Et on va livrer nos clients comme ça. Nos containers, on les dépose chez nos clients avec un système de tuyaux dont je vais éviter les détails. on connecte finalement notre container aux solutions de distribution de nos clients. Et voilà, donc on alimente comme ça des stations-service, qu'elles soient des stations-service en, comment dire, excuse-moi, extérieures, vraiment potentiellement pour du grand public, soit des petites stations-service qui sont vraiment pour des entrepôts, par exemple, ou en tout cas des structures privées. Et on livre notre hydrogène comme ça. D'accord. Donc, c'est un camion avec des bonbonnes de gaz qui va livrer les... C'est assez classique. Très bien. Je visualise. Très bien. Ça, j'ai lu qu'il y avait pas mal de déperditions. C'était un reproche qui était fait à l'hydrogène, que dans le transport, on perdait de l'hydrogène, que dans la combustion, on en perdait. Que c'était un frein à l'usage de l'hydrogène sur la mobilité. On parle souvent de... J'ai lu un bon article ou j'ai lu un bon bon article ? Oui. Alors, on parle souvent de rendement, du mauvais rendement de l'hydrogène parce qu'en effet, pour la mobilité, par exemple, on va produire de l'hydrogène à partir de l'électricité. Cet hydrogène, on va le transporter et ensuite, quand il sera dans le réservoir, on va retransformer l'hydrogène sous forme d'électricité, ce qui va faire avancer le moteur. Donc, ça veut dire le véhicule. Ça veut dire qu'il y a plusieurs états en effet et on peut considérer, questionner ce rendement en effet, quand on regarde la chaîne globale. On peut aussi se poser la question du rendement d'un véhicule thermique classique avec du pétrole qu'on va chercher dans un puits puis qu'on transporte. C'est pire. C'est bien pire. De même que pour de l'énergie qui est... Le rendement des centrales nucléaires, par exemple, c'est 35 %. Donc, on peut dire aussi, les batteries, une fois qu'elles sont dans le véhicule, on a un rendement de 100 % parce que l'électricité directe qui alimente le véhicule. Mais en fait, il faut prendre en considération que la batterie, avant de fournir son énergie dans le véhicule, où là, en effet, on est à 95 % avant, il a fallu que l'énergie soit produite potentiellement par une centrale. Et donc, en fait, ces questions de rendement, elles émergent d'un coup alors qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir si son véhicule thermique avait... Enfin, si le diesel ou le gasoil avait un bon... le diesel ou l'essence avait un bon rendement. Donc... C'est vrai, c'est un procès d'intention fait à l'hydrogène mais pas fait sans regarder les autres sources d'énergie. c'est une bonne question mais par contre, il faut comparer les pommes à guépam. Oui, d'accord, compris. Et parce que on a plutôt les pouvoirs publics qui ont poussé la batterie électrique à recharger sur la prise au bureau ou à la maison, pas vraiment à l'hydrogène. Pourquoi ? Tu as une explication ? Parce que je vois que ce n'est pas le cas en Asie. En Asie, des pays, ou au Japon apparemment, on pousse beaucoup plus ce qu'ils rejettent. C'est culturel ? Non, je pense que c'est une question de maturité de marché aussi. C'est vrai qu'ils sont très en avance là-bas sur la question. Ils ont vu le potentiel plus rapidement. Après, comme je disais, l'idée, ce n'est pas d'opposer les technologies du tout. En effet, il est tout à fait pertinent de recharger la batterie de son vélo chez soi plutôt que d'avoir un réservoir hydrogène sur son vélo. C'est quand même beaucoup plus commode en termes d'utilisation de pouvoir brancher sa batterie de vélo à une prise. Mais le truc, c'est que ça a ses limites. C'est-à-dire que la batterie, à un moment, quand on l'embarque sur un gros véhicule qui a besoin de beaucoup d'autonomie, elle ne va pas pouvoir assurer l'autonomie nécessaire. et on se retrouve avec des très grosses batteries pour de très gros véhicules et finalement, on utilise l'énergie pour transporter la batterie. Voilà, un truc lourd. Donc, en fait, c'est juste comme on disait tout à l'heure, c'est placer la bonne solution au bon endroit sur des véhicules légers. La batterie est tout à fait adaptée, moyennant justement une autonomie un peu limitée, des déplacements en ville, des déplacements pendulaires. Par contre, sur des véhicules un peu lourds pour lesquels on a besoin d'autonomie, l'hydrogène est beaucoup plus adapté. Et il y a la place pour tous. Donc, pour répondre à ta question de pourquoi l'hydrogène est développé au Japon plus la batterie, je pense que oui, l'hydrogène arrive. Il arrive plutôt par là-bas et il est en train de se déployer un petit peu partout et il fera partie du mix aussi énergétique en Europe. C'est certain. Oui, parce qu'il y a quand même au-delà de ça, sans opposer, mais il y a quand même des choix à faire en termes d'aménagement du territoire. Où est-ce que tu positionnes les bornes de recharge rapides ? Où est-ce que tu positionnes ces stations non plus à essence mais à hydrogène ? Parce que si je comprends bien, un des gros atouts de l'hydrogène, c'est que tu fais le plein comme tu fais le plein d'essence. Et tu n'as pas besoin de rester collé une demi-heure sur la borne électrique à recharger ta Tesla. Oui, tout à fait. ou une autre marque. Oui, c'est l'avantage de l'hydrogène. Mais finalement, ça présente assez peu d'avantages pour quelqu'un qui va utiliser une Zoé pour une autre marque et qui peut recharger chez elle tranquillement. Donc, c'est sûr que ça représente beaucoup d'avantages pour les véhicules qui doivent rouler un peu. D'accord. Mais peut-être plus les poids lourds ou les... Oui, je pense qu'à partir du poids. Oui, à partir des SUV, ça devient intéressant. Et puis ensuite, oui, poids lourds, trains, bateaux. Oui, compris. Et sinon, il y a d'autres applicatifs que les transports ou vous voyez vraiment que c'est l'essentiel du débouché ? Les transports, c'est un bon début parce qu'en plus, ça permet d'avoir un impact immédiat. Là, tous les kilomètres qui vont être effectués par un bus en ville, c'est autant de CO2 en moins. C'est vraiment... Et après, des applications, il y en a plein. on voit l'impact immédiat dans la mobilité, on voit dans l'industrie aussi des énormes opportunités de décarbonation pour les industries qui utilisent aujourd'hui déjà de l'hydrogène, mais c'est de l'hydrogène mais qui vient gris. Exactement. Ou alors, qui utilisent du gaz du gaz fossile dans leur grand four et qui peuvent remplacer aujourd'hui leur gaz par de l'hydrogène. il y a des voies de décarbonation énormes. Avec l'hydrogène, on pourrait décarboner à peu près 30% de nos... Enfin, éviter 30% de nos émissions de CO2. Au niveau national ? National et plus largement parce que... Par extension, parce qu'en fait, l'industrie et le transport, ça représente à peu près 30% de nos émissions de CO2. D'accord. Ok. Compris. Très clair. Merci. Je t'en prie. Du coup, on va pouvoir passer à l'histoire de Life. Tu fais partie des cofondatrices. Est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce que ça a été créé ? Alors, ça a été créé par Mathieu Guenet qui est l'ancien directeur de recherche d'une antenne du CEA qui se trouve dans les pays d'Aloire. Il a croisé l'hydrogène déjà à partir de 2015. Il a commencé à parler de l'hydrogène. Le CEA des pays d'Aloire est spécialisé justement dans les énergies renouvelables marines, notamment, et dans ces sujets d'intermittence de l'énergie et du stockage des énergies d'intermittence. Et puis, il s'est rendu compte petit à petit qu'il aurait besoin aussi pour ses propres tests, pour les tests du centre de recherche qu'il dirigeait, qu'il aurait besoin d'hydrogène. Et puis, il a eu beaucoup de mal à en obtenir. Ce qu'on lui a fourni, c'est uniquement d'hydrogène gris à un prix exorbitant. Et à côté de ça, il voyait aussi les applications autour de la mobilité qui étaient en train d'émerger. Et pour lui, ça ne faisait aucun sens d'imaginer qu'on puisse utiliser l'hydrogène gris pour cette mobilité propre. Donc, ça, c'est le début du constat qui est associé aussi avec cette idée magique de s'imaginer produire de l'hydrogène offshore, d'utiliser de l'oxygène pour contribuer à la réoxygénation des océans. Associé à une vraie prise de responsabilité aussi vis-à-vis de nos enfants, en fait, juste de se dire qu'on a envie de leur offrir un avenir meilleur. On est une équipe de quadras avec des jeunes enfants et du coup, il y a un... Je visualise. Tu vois ? Et donc, il y a... Il y a des quadras qui se disent que demain pourrait être mieux qu'aujourd'hui. C'est rare. Mais on en est convaincus. On en est convaincus et surtout, on n'a pas le droit de rien faire, en fait. Ce n'est pas possible. c'est vraiment ça. C'est cette envie qui est née chez Mathieu de bouleverser vraiment le paradigme énergétique dans lequel on se trouve avec une solution de production propre qui nous permettra demain d'accéder à un carburant qui potentiellement n'est pas juste un carburant qui n'émet pas de CO2 mais qui potentiellement peut avoir un impact positif. En plus, oui. Et ce serait un truc de dingue. Et là, on renverse complètement la table et c'est pour ça qu'on se lève aussi le matin. C'est de se dire « Allez, là, on a une vraie solution qui va nous permettre aussi de vivre un peu plus sereinement quand on pense aux générations futures et de se dire qu'on contribue vraiment à améliorer l'environnement de nos enfants. » Bien sûr. Du coup, vous avez formalisé ça sous une forme de raison d'être ou de valeur ? Oui, oui. On a formalisé tout ça. Et donc, pour la petite histoire, en effet, Mathieu a mûri son idée et puis, en 2017, il a réuni les sept futurs associés qu'il a mis autour de la table des gens, des profils de différents horizons. Total énergie ? Non, mais oui, quelques repentis du pétrole, en effet, mais de profils assez différents. il nous a mis autour d'une table avec une bonne bouteille de vin, de la bière et il nous a présenté son projet. De la Loire. Et en fait, depuis, on est tous là. On a pris deux ans pour réfléchir à ce projet, le rendre tangible, aller aussi chercher un peu de sous. Donc, on a préparé une première levée de fonds. Donc, voilà, entre 2017 et 2019, on a fait ça en gardant notre job respectif. Donc, on travaillait un peu en sous-marin. Et en 2019, on a fait notre première levée de fonds et on a donc tous quitté notre job pour pouvoir se consacrer à 100% à life. Tu peux en parler, j'imagine que c'était public, tu peux en parler des types d'investisseurs que vous avez ? Oui, donc pour ce premier tour, là, on a travaillé avec deux fonds d'investissement régionaux. Je ne sais pas si tu veux que je les cite ou que je... bref. Si tu veux les remercier. La Rosset en participation et West Croissance de fonds d'investissement régionaux. On a travaillé avec le syndicat d'énergie de Vendée, le CIDEV, qui est un acteur très, très important dans notre histoire puisque c'est aussi grâce à eux qu'on a pu sortir notre premier site. Ils nous ont mis à disposition les premières éoliennes sur lesquelles on a pu s'appuyer. On a aussi un industriel de l'eau qui s'appelle OVIV, du traitement de l'eau et un family office qui s'appelle Noria, assez spécialisé notamment dans le renouvelable. Donc on a, avec ces acteurs-là, réussi à lever 8 millions d'euros donc en octobre 2019 et c'est là que tout a commencé. Juste avant le Covid ? Alors juste avant le Covid qui, six mois plus tard, nous a un peu coupé les ailes mais on ne s'est pas laissé démonter. On a même profité finalement de cette opportunité pour ouvrir notre première filiale en Allemagne. En Allemagne, il se passait encore un peu plus de choses qu'en France à ce moment-là. Donc on a pris le temps de réfléchir à notre stratégie, etc. Et on a ouvert notre première filiale et à la sortie du Covid, on a eu le premier plan hydrogène massif, le premier plan national hydrogène avec l'hydrogène qui a commencé à être sous le feu des projecteurs à ce moment-là et ça a continué de nous lancer tranquillement. D'accord. Et vous avez dû faire d'autres levées de fonds depuis ? Oui, on en a fait plusieurs. On en a fait plusieurs et puis la dernière c'est une introduction en bourse avec une levée de fonds de 118 millions d'euros. D'accord. Donc on a encore la première licorne verte bientôt ? Oui, c'est notre objectif de licorne verte. On n'a pas trop envie d'être qualifié de licorne parce que d'être valorisé un milliard de dollars, ça ne va pas trop servir à nos enfants ni aux enfants de nos enfants ni à leurs copains. Enfin voilà. En tout cas, c'est assez restreint. Le bénéfice, c'est assez restreint. On préfère dire qu'on sera une licorne verte quand on aura pu éviter un milliard de tonnes de CO2 à la planète. Voilà. Très bien. Puis licorne verte, c'est bizarre en plus. Ma fille, elle ne dessine pas comme ça. Tu parlais du plan hydrogène. Vous êtes acteur d'un lobby, pas le bon mot, mais quand même de débat au niveau national. Vous participez à ça ? Vous essayez d'appuyer pour que le champ législatif vous accompagne ? Oui, c'est hyper important. On est bien accompagnés aussi pour ça. L'État porte aussi le plan hydrogène. L'Europe porte un plan hydrogène qui est très, très, très ambitieux à la Commission européenne. Et en effet, l'histoire se construit aujourd'hui. La filière existait déjà, mais il y a d'autres enjeux aujourd'hui qui renouvellent un peu cette filière hydrogène. Donc, nouvelles réglementations, donc nouveaux enjeux, nouveaux acteurs. Donc, on se retrouve, nous, en effet, au sein de cet écosystème qui est en train de se construire, de se structurer. Et l'enjeu, c'est en effet de trouver sa place au milieu de tout ça face à des acteurs historiques qui sont très gros, face à des petits comme nous. C'est un écosystème qui se construit petit à petit. les acteurs historiques, c'est qui ? C'est le seuil du pétrole qui développe autre chose ? Alors, on a des acteurs historiques de l'hydrogène qui fabriquent de l'hydrogène depuis toujours, de l'hydrogène gris qu'on connaît, qui sont les airs liquides par exemple, ou M2. et puis à côté de ça, on a les pétroliers en effet, qui s'intéressent à l'hydrogène total et compagnie. Et puis, il y a d'autres acteurs aussi, NG, EDF. Donc, on est dans une cour avec des grands acteurs. L'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on va très vite. Plus agile, plus petit. Nous, c'est un peu comparable. Quand j'ai créé Newton Office, dans le coworking, on était au début de ce mouvement-là et donc, c'était très atomisé avec moins de gros que toi, je pense, mais quelques gros acteurs quand même et plein d'acteurs qui se développent partout en même temps dans le monde et en Europe. C'est la même chose ? Il y en a d'autres qui ont la même bonne idée ailleurs ? Oui, oui et non. Pour l'instant, on est quand même très peu. Déjà, en Europe, on est les seuls à produire de l'hydrogène renouvelable en quantité industrielle. D'accord. Mais on espère bien qu'on aura des concurrents très vite parce que ça signifie aussi que le marché est en train de se structurer, qu'on a derrière aussi des clients, de la demande, donc c'est très sain tout ça. Mais on profite quand même de notre avance. Bien sûr. Et on l'entretient. Oui, on peut la garder. Du coup, vous êtes combien aujourd'hui chez Life ? Aujourd'hui, on est un peu plus de 160. dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays. On a six filiales. On est présents en Allemagne, en Espagne, en Suède, au Danemark, au UK, en Belgique. On a du monde aux Pays-Bas. Donc, oui, on se déploie en Europe avec au début le plus gros des effectifs qui était concentré en France. Notre première filiale en Allemagne qui est la deuxième plus grosse en termes d'effectifs aujourd'hui. Mais clairement, pour les années qui viennent, ce seront des années très internationales. J'imagine que quand on investit beaucoup, c'est dur d'avoir un résultat positif. Il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'amortissements. Malgré tout, vous voyez que vous arrivez à mesurer une rentabilité sur vos projets. Oui, tout à fait. Ce n'est pas à long terme. Vous ne brûlez pas du cash encore pendant 30 ans ? C'est sûr que c'est beaucoup d'investissements. C'est une activité qui est très capitalistique. Mais pour autant, on génère déjà du chiffre d'affaires et on va continuer d'en générer puisqu'on a des usines qui se déploient un petit peu partout. C'est en effet beaucoup d'investissements, mais derrière, une visibilité sur la rentabilité. Vous avez fait le choix d'aller en bourse ? Oui. C'est quoi le rationnel derrière ? La rapidité. C'est-à-dire que quand on fait une levée de fonds, on rencontre un investisseur qu'on doit convaincre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Quand on entre en bourse, du coup, on s'ouvre à tout un tas d'investisseurs d'un coup. C'est énormément de travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, il ne faut pas se planter, il y a des flops. Nous, on est entrés en bourse à un moment qui était vraiment compliqué parce que je me souviens encore du jour où Mathieu a été invité sur BFM pour annoncer l'introduction en bourse. En bandeau, c'était du Poutine partout, les chars russes qui défilaient, enfin la cata, c'était début 2022. C'était mai 2023, mai 2022. Et du coup, voilà, il ne faut pas se rater, mais nous, ça nous permettait justement d'aller vite parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets à financer et on veut se déployer très rapidement. C'était un peu la stratégie. Ça aide à se structurer ? Oui, ça oblige à se structurer. Ou c'est juste du réglementaire un peu pénible ? Non, ça oblige à se structurer. En effet, les investisseurs sont demandeurs de tout un tas de détails, ce qui est absolument normal. Et donc, on ne doit faire pas de blanche sur tout et c'est hyper structurant. C'est très intéressant comme travail. Ça permet de se poser des questions qu'on ne se posait pas avant. Non, c'est très intéressant. C'est beaucoup de travail. Nous, on a le fonds d'investissement américain avec nous et ne serait-ce que le fait d'expliquer ce que tu fais et d'être obligé tous les trois mois d'avoir un board et d'expliquer pourquoi tu en es là, pourquoi tu n'y es pas. C'est un travail qui est très utile pour tout le monde en même temps. Et trois mois, ça passe vite. Oui, ça revient vite. On sent bien dans votre histoire qu'il y a un attachement à votre région et que sans cette région-là, ça n'aurait pas pu se passer quelque part. Il y a les ressources naturelles qui sont là, il y a un écosystème visiblement qui était là aussi, qui était prêt à vous accueillir, à vous aider. Tu peux nous donner peut-être une ou deux anecdotes comment ça s'est fait ? Il y a eu quelques rencontres importantes dans l'histoire de Life. Oui, ce qui a vraiment permis à Life de naître, c'est une rencontre entre Mathieu, le fondateur de Life et Alain Leboeuf qui est aujourd'hui le président du département de Vendée qui à l'époque était le président du syndicat d'énergie de Vendée et qui avait pour projet et pour ambition vraiment de déployer l'hydrogène sur son territoire. Elle était hyper avant-gardiste parce que c'était une question qui était assez peu traité, voire pas dans les territoires à l'époque. Donc c'est un politique avec une vision ? Avec une vision. La Vendée est en avance sur ces questions énergétiques et donc là il voulait réfléchir à cette possibilité de déployer l'hydrogène sur son territoire et Mathieu avait déjà en tête ce qu'il voulait faire et il s'avère qu'en Vendée on a trouvé un site qui était parfaitement approprié à notre projet un site avec des éoliennes de l'eau de mer puisque notre premier site de production est vraiment au bord de la mer. Ça nous allait très bien parce que comme je te l'expliquais tout à l'heure notre ambition c'est d'aller offshore de partir offshore et du coup le fait d'expérimenter déjà des conditions de mer les éoliennes sont à terre mais on utilise de l'eau salée donc il faut qu'on dessale c'est aussi des conditions qu'on retrouve offshore les éoliennes vivent du vent presque de mer etc. Donc nous ça nous permettait à la fois d'installer notre premier site de production et d'expérimenter et d'être sur un site en plus qui d'un point de vue environnemental présente des conditions qui sont assez exceptionnelles et ça nous a mis dans des conditions difficiles je pense pour déployer une première unité de production mais ça nous a permis d'apprendre d'un point de vue opérationnel très vite voilà donc un site unique un territoire qui est extrêmement porteur et sponsor qui nous a aidé aussi à rencontrer les bonnes personnes au bon niveau pour qu'on puisse être aidé au niveau de l'État ça a matché tout de suite et ça nous a permis d'avancer et d'avancer vite il y avait d'autres entreprises dans le secteur des énergies de façon plus globale ce qui permet souvent aussi d'avoir un vivier de talent à recruter ou des filières universitaires vous avez trouvé ça aussi oui quand on a créé Life très rapidement on s'est rapproché aussi de filières académiques donc on a le CEA qui est donc le centre de recherche sur lequel on a pu qui est atomique du coup alors le A c'est pour atomique alors c'est centre des énergies atomiques je crois et des énergies alternatives maintenant ah voilà d'accord et du coup ce centre là des Pays de la Loire avec cette spécialisation sur le stockage des énergies intermittentes on s'appuie aussi sur eux on travaille avec Centrale Nantes depuis un petit moment Centrale Nantes qui dispose notamment d'une zone d'essai en mer d'un site d'essai en mer qui nous permet aujourd'hui d'installer enfin qui nous a permis d'installer notre premier démonstrateur de production d'hydrogène en mer donc on a un tissu qui est hyper hyper favorable on travaille avec les chantiers de l'Atlantique chantiers de l'Atlantique avec qui on va pouvoir travailler sur nos projets de plateformes en mer donc on a un tissu qui est très très favorable et du coup vous aviez choisi Nantes qui est la grosse ville du coin et d'où vous êtes originaire on est alors originaire pas tous mais en tout cas la plupart des associés des cofondateurs déjà le fondateur habitait à Nantes à l'époque elle est toujours à Nantes une grande partie des cofondateurs aussi et c'est une ville en effet qui nous va bien qui nous a permis à une heure de Nantes seulement de construire un site de production d'hydrogène qui nous permet aussi d'être hyper attractif pour les recrutements le nombre important de recrutements qu'on a à faire et c'est une ville qui nous convient bien aussi dans dans l'esprit dans la comment dire l'innovation qui est portée par la ville sur tout un tas de sujets on est bien cet esprit t'arrives à le qualifier parce que je constate un dynamisme incroyable dans cette ville nous même avec Newton on a des immeubles à peu près partout en France on n'arrive toujours pas à en acheter à Nantes parce qu'il n'y en a pas et puis il y a une mairie qui fait attention au déploiement des immeubles pour ne pas dire autre chose mais on a fait des superbes épisodes avec Doctolib avec Fagwo je ne pense pas en oublier à Nantes mais je regarde Jules qui est à côté que je remercie d'ailleurs avec Mathieu de m'aider à préparer ses podcasts à chaque fois on entend les mêmes choses qualité de vie on vit à vélo le climat bon il peut y avoir plus ensoleillé mais il est hyper agréable on arrive à se loger on a trouvé des bureaux voilà c'est quelque chose qui vous a séduit aussi oui alors moi je ne suis pas très objectif parce que je suis Nantes d'origine mais je suis partie longtemps je suis partie très longtemps je suis partie à l'étranger j'ai fait aussi mes années à Paris comme tout le monde enfin beaucoup d'entre nous oui j'ai fait pareil et quand je suis revenue sur Nantes j'ai pu voir en quelques années justement la dynamique qui s'était installée je pense que il y a ce fameux jeu à la Nantes qui fait partie un peu de l'ADN non mais c'est je pense que la ville en est encore imprégnée et puis on a l'impression que beaucoup de choses sont possibles à Nantes en fait il y a une architecture alors que certains peuvent un peu décrier mais il y a un peu tout il y a des initiatives qui sont on sent bien qu'il y a on ose en fait il y a un quartier de la créativité qui est assez magique on réutilise des vieux trucs il y a beaucoup d'expérimentation en fait sur ce territoire et dans cette ville donc ça ça rend peut-être pas visuellement la ville très homogène mais dans l'état d'esprit on sent que ça bouge beaucoup il y a tout cet écosystème digital avec la cantine numérique qui est extraordinaire il y a beaucoup d'innovation il y a aussi beaucoup de choses sur l'économie sociale et solidaire et puis et puis du coup des réseaux d'entreprises qui sont ultra ultra dynamiques et après en effet vu que la ville est très assez attractive et qu'on parlait des quadras tout à l'heure on a aussi pas mal de ouais de trentenaires quadragénères qui viennent à Nantes après avoir eu un peu d'expérience professionnelle et qui ont cet esprit entrepreneurial et qui vont monter leur boîte et du coup tout ça contribue aussi à à cet esprit ouais expérimental et entrepreneurial innovant ouais et bien sûr et puis bien sûr à côté de ça on a enfin tout tout est près de tout à Nantes c'est une ville de taille moyenne qui permet en quelques coups de pédale de traverser la ville c'est hyper agréable il y a des espaces il y a des espaces verts partout il y a de l'eau donc c'est ouais une chouette ville non c'est des c'est des points communs donc on a fait d'autres épisodes avec MV Group à Rennes ou avec celle-ci à La Rochelle et c'est quand même des points communs de ces villes de l'Ouest on entend souvent les mêmes qualités qui sont citées merci si tu voulais rajouter quelque chose n'hésite pas sur l'histoire de live qu'on n'aurait pas abordé non mais c'est vrai que c'est une belle histoire on a l'hydrogène on travaille on travaille autour de l'hydrogène qui reste un gaz donc c'est un sujet qui est plus ou moins glamour ça reste du gaz mais mais en fait l'esprit qu'il y a derrière est magnifique l'ambition est gigantesque et en fait l'ADN de live c'est vraiment se dire bon voilà on arrête on arrête les bêtises là on arrête les bêtises on arrête d'être des prédateurs en fait on est des prédateurs là de la nature associons-nous à elle pour subvenir à nos besoins énergétiques on peut tout à fait le faire sans se priver en fait donc maintenant faisons les choses correctement faisons-le avec sincérité et franchement parce que on n'est pas le greenwashing c'est à ses limites en fait donc faisons les choses franchement agissons maintenant et et tout en prenant du plaisir en fait l'environnement c'est c'est un sujet qui est passionnant l'énergie aussi alors après le sujet de l'énergie c'est hyper complexe parce que derrière il y a de la politique il y a de l'économie il y a de l'environnement donc c'est complexe mais c'est passionnant mais surtout la volonté de Life c'est de prendre du plaisir au travail de se retrousser les manches pour les générations futures et d'avoir un impact positif chacun à son niveau alors au niveau de l'entreprise dans sa vie professionnelle et personnelle également mais mais globalement on peut avoir un vrai impact positif souvent d'où le nom d'où le nom Life Life comme la vie parce que oui en effet à la fin à la fin au bout du bout si en effet on atteint nos objectifs de réoxygénation des océans si on atteint nos objectifs du milliard de tonnes de CO2 économisé ce qu'on recrée c'est de la vie et c'est pour quoi Life c'est pour ça qu'on se bat et en fait on a souvent un vocable justement de combat chez nous parce que c'est un combat on est une armée vraiment une armée de gens qui a envie de changer les choses et on est ultra solidaires on a tous envie d'y avancer d'y aller et c'est vraiment chouette d'être dans cette dynamique alors évidemment c'est beaucoup de travail c'est pas facile tous les jours parce que comme je le disais tout à l'heure en face de nous on a des acteurs historiques on a des réglementations on a tout un tas de choses à construire qui représentent aussi des contraintes et un environnement qui est très mouvant mais c'est une super aventure Bravo et bravo pour cet esprit que j'aime beaucoup d'écologie positive de combat mais de combat constructif qui fait avancer les choses sans juste s'indigner et rien faire donc bravo et qui considère en plus l'être humain comme un acteur de ça et de l'écosystème j'entends trop des discours qui considèrent l'être humain comme un intrus ce qui m'agace en fait l'être humain c'est juste un animal parmi les autres qui fait un peu trop de mal pour l'instant mais qui a quand même pris conscience qu'il pouvait faire les choses bien exactement et vous en êtes l'illustration donc merci bravo merci à toi pour terminer du coup sur une touche plus légère même si c'est une belle conclusion merci bravo je pose souvent cette question de savoir quand tu ne bosses pas qu'est-ce que tu fais d'un peu sympa ou d'un peu original pour j'ose le verbe t'oxygéner un peu désolée alors quand je ne bosse pas je pense à mon boulot parce qu'il me passionne donc tu ne travailles jamais tu fais ta passion tout le temps moi je n'ai pas l'impression de venir en boulot parce qu'on s'éclate parce qu'on travaille avec des gens super parce que l'ambiance est vraiment sympa et voilà mais quand même j'ai des moments off malgré tout et en fait ce n'est pas pour rien qu'on est à nantes pour s'oxygéner moi je vais au bord de l'océan on prend le train ou la voiture en quelques dizaines de minutes on est au bord de l'eau c'est la meilleure oxygénation qui existe pour moi l'océan ouais bon moi c'est c'est une mer mais c'est vrai que le fait de la voir souvent ça fait du mal et bien merci beaucoup merci merci Noël Ouen pour ce beau témoignage et merci de nous avoir appris autant de choses sur l'hydrogène long via live ouais merci beaucoup et puis au plaisir d'échanger de nouveau pour donner des nouvelles de tout ça de cette aventure je t'aimerais te voir avec plaisir à bientôt je t'aimerais te voir je t'aimerais te voir